Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de nouveau d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement qui est Armored Trooper Votoms j'ai déjà présenté quelques vidéos mais pas suffisamment par rapport à tout ce que j'ai à vous montrer et j'ai eu la chance de retomber sur des cartons où j'ai retrouvé certains de mes kits en sauve-vinyl de Votoms dont certains malheureusement ne sont pas des kits originaux, d'autres l'étaient mais que j'avais fait avec grand plaisir il y a une dizaine d'années et que j'avais pu faire avec une certaine expérience à ce moment-là de la chose sauve-vinyl sachant que je n'avais pas eu beaucoup de bons résultats des années auparavant je vous l'ai montré avec les figurines Dragon Ball mais avec les robots ça passait un peu mieux et puis surtout entre temps j'ai découvert les joies de l'acrylique des peintures Citadel et des peintures qui non seulement accrochent mieux mais ne réagissent pas comme le font les namelles avec le sauve-vinyl donc voilà je voulais vous présenter aujourd'hui ce kit qui est le Strydog et il s'agit d'un arboret trooper modifié, customisé pour on va dire un des méchants de la série qui apparaît vers la fin de la série et qui est très différent de celui que peut piloter Kiriko Cuvier même si effectivement c'est un des engins que Kiriko sera amené à piloter vers la fin je ne vais pas trop spoiler mais disons que c'est pas un engin iconique mais il est presque aussi important que peut l'être le Scopedog de Kiriko et il y a des années de ça comme je vous l'ai peut-être déjà dit j'ai été tombé sur pas mal de bonnes affaires dans des boutiques notamment une de Comics qui avait un sacré paxon de stock de maquettes, de sauve-vinyl qui n'était clairement pas des officiels là c'est une marque fantôme, il y avait aussi du Elphine mais bon les prix étaient tellement bas que je me suis laissé tenter au cas où et donc voilà c'est ce que vous voyez devant vous c'est une boîte fantôme et comme je vous l'avais déjà montré je crois avec un kit Patelabor c'est très clairement pas de l'officiel puisque si on retourne la boîte on a quand même des images qui prouvent qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de licences qui sont prises de partout et donc très clairement c'est pas de l'officiel il y a à la fois du 5 Star Stories du Macross, du Evangelion du Mazinger, du Cutione il y a beaucoup trop de choses pour que ce soit tout à fait sous licence et tout comme pour le Patelabor on avait ici un truc en français ce qui prouve qu'à un moment donné donc de toute façon ça avait été importé en France en connaissance de cause et une photocopie pas terrible de ce qu'il faut faire pour monter le kit avec beaucoup beaucoup de pages qui n'ont pas été faites en recto verso ce qui là encore prouve le côté non officiel de la chose le truc c'est que je devine quelle est l'origine du kit en sauvinyl je pense que c'est du Max Factory mais ce n'est indiqué nulle part donc difficile de savoir quelle est l'origine exacte de tout ça et c'est bien dommage mais bon le truc en plus c'est que ce kit a une histoire c'est que pendant un temps j'ai failli ne pas pouvoir le monter parce que j'avais perdu le bassin parmi les pièces les plus importantes et au moment où je m'étais dit allez je vais remplacer ça par de la carte plastique et reconstruire tout ça en me basant sur le kit le kit plastique que j'ai là par exemple ou un 35 et bien à ce moment là j'ai pile poil à ce moment là je suis retombé sur la pièce manquante qui était tout simplement tombé de sa boîte et qui était resté dans un coin de la cave où je l'avais stocké un temps donc c'était vraiment un coup de chance un coup de peau et ça m'a permis de faire hop ceci alors évidemment moi je me disais ça va faire un truc sympa mais c'est peut-être un peu loin je vais essayer de zoomer un petit peu voilà et je suis très très content du résultat j'ai plein de choses à vous dire sur ce kit et je vais peut-être tout simplement le mettre sur un socle et le rapprocher ça va être plus simple alors la première chose que je dois signaler c'est que pas mal de pièces étaient un peu déformées mais je me suis lancé quand même mais finalement le montage a été une étape assez agréable le truc qui n'allait pas par contre c'est que je trouvais un peu dommage que les pièces qui auraient dû être transparentes bien évidemment ne l'étaient pas qu'il fallait remplacer ça par de la peinture et je me suis permis donc de remplacer un certain nombre de détails par des pièces qui sont translucides et là je ne sais pas si vous voyez ici il y a un alors ce n'est pas franchement un bijou fantasy mais ça s'en approche il me semble que je l'ai fait aussi bien évidemment ici à l'arrière et là je pense que la lumière est correctement captée ici là on va peut-être le voir un petit peu mieux hop là ici sur l'épaule et bien évidemment je l'ai fait pour le viseur alors je vais me permettre de le démonter un tout petit peu ce brave Votoms et je ne sais pas si ça voilà alors à l'intérieur j'ai fait des trous pour pouvoir placer des bijoux fantasy et du coup ça apparaît avec la forme qu'il faut ici pour on va dire les espèces de de scenceurs rouges il y a une petite perle verte qui est ici et ça je l'ai carrément remplacé par un bouchon de vieux tube de colle un bouchon et je trouvais la forme intéressante et dedans évidemment j'ai mis un cabochon vert et le tout je l'ai peint avec du silver chrome de chez Enamel sur le moment ça passait très très bien mais là ça a très très mal vieilli mais le résultat était quand même assez sympa et donc les senseurs, les viseurs c'est pas ce qu'il manque sur ce modèle alors je vais essayer de vous l'approcher là et il y avait aussi des espèces de projecteurs je n'avais pas laissé tel quel donc j'ai enlevé les trucs en soft vinyl qui étaient supposés être les projecteurs et j'ai mis des cabochons à la place et ça rend vachement bien et la logique du bouchon de tube de colle je l'ai adapté aussi on va repousser un petit peu pour l'espèce de bazooka là d'arme pour rajouter du détail dans le fût du canon j'imagine que c'est comme ça qu'on l'appelle voilà bon donc ça j'ai pu l'améliorer assez facilement et j'en étais vraiment très 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 content bon par contre l'arme énorme plus les pièces sont grosses en soft vinyl plus elles ont tendance à à se modifier à se tordre et placer donc les éléments qui sont ici alors si je le montrais ce serait peut-être mieux a été un peu compliqué et c'est complètement tordu mais la peinture permet d'oublier d'oublier tout ça j'ai mis aussi de l'époxy putty tamia dans on va dire les éléments des hanches là parce que c'était creux mais j'aurais mieux fait de mettre de la carte plastique parce que ça s'est déformé là aussi et je pense qu'à terme ça va s'enlever mais le résultat final est quand même assez sympa sachant que j'ai aussi remplacé les espèces de d'accroches qu'il y a sur le buste ici qui permet au pilote aller plus facilement dans son habitacle j'ai changé qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? voilà là il y a des petites accroches ici aussi voilà et bon après le seul gros problème que j'ai rencontré avec ce kit c'est qu'il n'y avait pas de décalcos or ce modèle a quand même un petit peu de marquages qui sont très spécifiques avec des espèces de triangles et de flèches blanches et des trucs un peu partout donc ce que j'ai fait c'est que j'ai refait tout ça à main levée au pinceau c'est pas spécialement droit mais ça passe et puis je dirais qu'à la limite vu comment sont faits certains engins militaires sur les champs de bataille même si c'est avec des pochoirs ça le fait ça passe pas trop mal j'ai fait aussi une sélection de décalcos de maquettes ou un 24 ou un 35 que j'avais c'est peut-être la raison pour laquelle certains des modèles que je vous ai présentés n'avaient pas de planches de décalcos là par exemple j'ai le Marchi Dog qui est également au 1.24 et paf il y a les décalcos avec il y a écrit Scope et Dog dessus donc ça expliquerait la raison pour laquelle je n'avais pas trouvé de planches de décalcos et pourquoi je les ai prises c'est que simplement comme vous voyez ici il y a des marquages que ce soit pour les numéros 1, 2, 3, 4, 5 ou l'alphabet c'est pas l'alphabet romain ou les chiffres arabes qu'on connaît donc c'était un peu particulier de reproduire ça donc je me suis dit tiens on va sortir les décalcos puisque de toute façon il y a souvent des décalcos en trop qui sont placés dans les maquettes et pareil ici j'avais fait un petit prélèvement sur une maquette ou un 24 alors celle-là je ne sais pas laquelle c'est c'est écrit en japonais alors que l'autre il a clairement écrit scopedog mais donc je m'étais mis de côté un certain nombre de marquages pour pouvoir faire ce strike dog tranquillement très tranquillement et ça s'est fait mais alors sans problème j'ai dû le finir peut-être en même pas deux semaines et vous aurez remarqué qu'il est bleu mais il y a quand même une forte patine dessus comme s'il y avait beaucoup de poussière et qu'il était dans le désert ou quoi que c'était un petit peu rouillé et il se trouve en fait que j'ai adapté des méthodes de figurines de jeux de rôle que j'avais vu sur Youtube à l'époque et j'avais commencé à adapter la méthode du brossage à sec c'est à dire que je mets souvent un fond gris ou noir sur les pièces pour que la peinture accroche bien ensuite je mets le moins de peinture possible et je fais du brossage à sec dessus ça me permet en plus de garder les petits détails en creux qui sont déjà en noir en noir au pire je les reprends avec un jus alors justement en parlant de jus une fois que c'est fait de toute façon le gris le bleu même le blanc tout ça c'est trop propre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par faire un jus noir là où il y avait besoin encore de petits détails mais sinon j'ai appliqué surtout un jus que j'ai fait moi-même au white spirit et à la peinture à l'huile marron terre de sienne et ça vous donne cet aspect là j'espère que ça se voit correctement à l'écran et en tout cas moi à l'œil nu je suis même 10 ans plus tard vraiment très satisfait de ce que ça donne c'est ce qui m'a permis pratiquement dans le même temps à la même époque de faire la moto de Vénus Wars que je vous ai déjà présenté et d'autres kits comme ça en résine et en sauvinyle avant ça j'osais pas travailler sur mes maquettes garage kit et ensuite je me suis dit tiens le sauvinyle finalement ça se fait quand même assez rapidement il n'y a pas de raison que je ne fasse pas mes kits qui dorment chez moi depuis longtemps donc voilà par contre c'est pas supposé être articulé mais les bras peuvent bouger un petit peu les jambes aussi mais il vaut mieux le laisser dans une pose comme ça statique mais je trouve quand même qu'il a qu'il a méchamment la classe et que les cabochons et autres bijoux fantasy qui sont là pour placer les censeurs ça le fait méchamment grave voilà mais il n'y a pas que ça que je voulais vous dire là dessus c'est que les maquettes de Votoms et et consorts qui sont donc souvent ou un 35 ou un 24 etc n'ont pas d'accessoires mais ce qui est génial c'est que vous avez des maquettes qui traînent de partout sur des sujets guerriers qui peuvent être utilisés du coup surtout au 1 35 pour ce genre de sujet mais au 1 24 c'est un peu plus difficile par contre ce que vous pouvez trouver assez facilement dans certains jouets c'est par exemple des bidons des bidons comme ça de jouets qui font très clairement penser à des bidons tout à fait normaux au 1 24 vous pouvez en trouver des beaucoup plus petits vous pouvez en trouver encore plus petits que ça mais dans un plastique un peu mou qui rappelle justement le soft vinyle alors ça ça serait plutôt pour du 1 35 et ce que je veux dire c'est que certains jouets premier prix peuvent être une source de matériel pour faire des dioramas sympathiques et pareil pour les personnages et par contre pour les personnages en 1 24 c'est un peu plus compliqué à trouver vraiment plus compliqué parce que tout simplement ce n'est pas une échelle commune pour on va dire des sujets guerriers par contre c'est une échelle extrêmement commune pour tout ce qui est camions et voitures et il y a des années de ça donc certainement une dizaine d'années j'étais tombé sur cette promo d'un kit de personnages au 1 20ème et c'est le Pit Crew j'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous Pit Crew Figures qui était vendu en France à 11,10€ quelque part et avec moins 40% ça faisait 6,66€ ça ne s'invente pas que diable et je me suis précipité dessus parce que ça ne court pas les rues sans mauvais jeu de mots ce genre de choses et donc là j'ai des personnages qui même si c'est du 1 20ème c'est proche du 1 24 qui pourront servir éventuellement pour représenter qui le pilote qui des personnes de la maintenance de ces armorées de troopers et ça c'est très rare de trouver ça en maquette très très rare même par contre par contre ce qui n'est pas difficile à trouver c'est des figurines de chez Scalxtrix pour ce genre de sujet j'ai mes amis aussi de Romaquette j'en parle souvent de Romaquette qui ont des figurines au 1 20 24 en résine qui représentent là aussi des personnages que l'on retrouve donc dans les courses automobiles et en plus de ça ils ont des espèces de casques des trucs qui sont faits pour les protéger d'éventuels incendies ou quoi et ils font justement très science fiction et ils sont vendus une misère je crois que c'est peut-être 1 euro le truc en résine et moi je vous conseille fortement de vous pencher sur la possibilité de de vous procurer ces figurines là chez Romaquette allez-y de ma part parce que au 1 24 franchement encore une fois ça ne court pas les rues et en plus là les figurines sont juste parfaites il y en a deux ou trois différentes pour faire des sujets de science fiction c'est juste parfait donc voilà c'était pour vous présenter donc ce fameux Strike Dog au 1 24 en sauvinyl qui je pense est un kit en fait de Max Factory qui a certainement fait parmi les plus beaux garage kit qui soit de ces dernières années notamment autour de Votoms mais pas que Max Watanabe est un champion à ce niveau là vraiment c'est pas le dernier garage kit de Votoms en sauvinyl que je vous présenterai il y en a d'autres que je trouve assez sympathiques dont un qui n'est pas raté mais qui était une première tentative de faire ça de manière classique et là on verra bien la différence c'est le Blue Night Berserker je crois j'ai un Diving Beetle à vous montrer aussi et puis encore plein 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 de kits de Votoms en plastique à vous montrer ou un 35 ou un 24 dont le Bandai ou un 20ème ça va le faire donc voilà j'espère que ce sujet autour du Strike Dog de Votoms vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire je rappelle que malheureusement c'est une série qui n'est jamais sortie en France qui n'est disponible à ma connaissance qu'en anglais sinon dites-moi encore une fois si ces sujets-là vous intéressent si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager c'est important et surtout je tiens une fois de plus à vous remercier tous de m'avoir rejoint si nombreux ce dernier mois sur ma chaîne ça fait vraiment plaisir de voir que je suis civi par autant de personnes c'est des sujets qui sont quand même très particuliers et j'ai vraiment vraiment plaisir à vous présenter tous mes objets et j'espère vraiment que ça vous passionne autant que moi voilà donc encore merci à vous tous et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Votoms Sous-titres